Hey yo yo, salutations à ton familier, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute, moi ça va à merveille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de nouvelles restrictions en rapport avec le visa, tout simplement, et bien écoutez, eu égard à la pandémie, il y a tellement alors tellement eu de modifications, que ce soit de la loi, que ce soit de quelques restrictions, on va dire, pour l'obtention de tel ou tel autre document légal, j'ai envie de dire, qui permet à tout étranger de rester sur le sol russe. Et bien écoutez, je parlerai dans cette vidéo rien que du renouvellement du visa family, et bien en ce qui concerne du renouvellement du visa family, à savoir tout cela dont le visa sont à terme, j'ai envie de dire, l'échéance est pour bientôt, pour reconduire le visa, c'est aussi simple que ça, mais la date limite, j'ai envie de dire, pour tout cela, ayant besoin d'un visa, d'être légal tout simplement, de vivre légalement sur le sol russe, c'est prolongé jusqu'aux 15 mains, c'est si dit, toute personne ayant, on va dire, un visa déjà finissant, et qui nécessairement doivent ressortir du pays pour ensuite revenir avec un autre visa, c'est un tout petit peu compliqué pendant cette période, de raison pour laquelle l'état, en connuance avec la migration, a décidé, nécessairement, de donner la chance, l'opportunité à toutes ces personnes-là, de rester encore sur le sol russe, mais tout en l'air reconduisant le visa jusqu'au mois, j'ai envie de dire, de juin 2021, le 15 carrément, donc voilà, on sait qu'il concerne les étudiants qui doivent nécessairement ressortir du pays pour revenir par la suite, c'est un tout petit peu compliqué, pourquoi ? Parce que le frontière, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont toujours verrouillées, fermées, et bien vous allez devoir prendre votre mal en patience, comme j'ai l'habitude de le dire, et bien écoutez, il y a tellement alors tellement de spéculations comme quoi la réouverture de frontières interviendra si et seulement si les autorités, on va dire compétentes, en connivence également avec le corps médical, donneront, on va dire, l'aval fin février, début peut-être mars ou fin mars pour une éventuelle réouverture de frontières, mais jusque-là, ce n'est pas encore sûr, vous allez simplement devoir patienter family, et bien je me répète encore une fois, dépendamment de nouvelles restrictions family, j'ai une copie avec moi, j'ai envie de dire, de la migration envoyée, on va dire, à toutes les universités concernant le problème de la réouverture, tout simplement, on va dire, de frontières, ainsi que le nouvel restriction family concernant le visa, tout simplement, family, je ne saurais pas tout lire en russe, pourquoi ? Parce que, de toutes les façons, vous ne comprendrez rien, raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas traduire cela pour vous, bien sûr, et simplement passer le message, le grande ligne, en fait. Ce qui concerne simplement, alors simplement, toutes les personnes détenant un visa ici, en Russie, finissant déjà, toutes ces personnes-là auront la possibilité d'essayer voir reconduire le visa, on va dire, pas dans le passeport, sous forme, on va dire, d'un dépliant, simplement justifiant qu'ils sont autorisés à rester sur le sol russe jusqu'au 15, j'ai envie de dire, juin 2021, tout simplement. Eh bien, tout ceux-là qui veulent nécessairement quitter la Russie pour retourner dans leurs pays respectifs, eh bien, ils seront contraints de patienter un tout petit peu. Il y a une facilité de retourner dans son pays, j'ai envie de dire, mais par la suite, revenir en Russie, il y a une difficulté énorme, accrue. Pourquoi ? Parce que la réouverture des frontières n'est pas encore effective. Et d'ailleurs, quelques pays qui sont autorisés à pouvoir venir ici, là, connaissent toujours de problèmes à leur arrivée. Et dépendamment, on va dire, de cette infection, pandémie, bien évidemment. Donc, faites gaffe à vous, en espérant que cette information vous servira normalement, family. Donc, voilà, s'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me les balancer en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Vimao, et on se revoit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Ciao ! Salut !